Adopté. La parole est à madame Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les parlementaires, je crois que nous venons de vivre un grand moment parlementaire par l'adoption de cette loi de transition énergétique pour la croissance verte que le Premier ministre avait désigné comme un moment fort de ce quinquennat. Je voudrais remercier très chaleureusement l'ensemble des parlementaires de leurs travaux et tout particulièrement François Brotte. Le Président de la Commission spéciale et l'ensemble des parlementaires et des rapporteurs qui ont été très présents et vous tous, qui restent ces nuits à Mans et après des centaines d'heures de travail, voilà que l'Assemblée démontre d'abord, premièrement, que l'on peut réconcilier la croissance, l'écologie et le social. Ensuite, l'Assemblée vient de montrer que l'on peut préparer l'avenir de la planète en agissant tout de suite pour l'emploi et pour le pouvoir d'achat des Français. Enfin, que l'on peut inventer notre futur en redonnant du pouvoir d'achat et en déclenchant la croissance verte, en particulier tout de suite dans les métiers du bâtiment. Je voulais vous dire que ce grand moment parlementaire que nous vivons, nous l'avons voulu aussi en co-construction, grâce à un dialogue très fructueux entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Vous avez enrichi ce texte, vous avez étoffé ce texte, vous avez donné de la dimension à ce texte et je sais que vous aurez maintenant à cœur de le mettre en mouvement dans vos territoires, dans vos circonscriptions, pour donner aux entreprises qui attendent, elles le disent à 75%, qui attendent la transition énergétique, pour donner aux familles qui attendent leur baisse de leur facture, pour donner aux territoires qui sont imaginatifs et qui souvent ont anticipé la transition énergétique, pour leur donner les moyens de se saisir de ce texte et de le mettre concrètement en application. Pour terminer, je voudrais vous redire que tout citoyen a deux patries, la sienne et la planète, et en votant cette loi, vous servez l'une et vous servez l'autre, et soyez-en remerciés. Merci.